Bonjour tout le monde, bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la culture provençale. Alors aujourd'hui, on va parler de Noël. Noël, les bons souvenirs, la bonne bouffe, la famille, le sapin, les cadeaux, la crèche et tout cela. Alors comment on fête Noël en Provence ? C'est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que la culture provençale va se servir relativement bien du socle évangélique. Alors qu'est-ce que j'appelle le socle évangélique ? C'est-à-dire le texte dans lequel on peut trouver les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle la nativité. Alors qu'est-ce que la nativité ? C'est le moment où le Christ est né, avec le décor, les circonstances, les gens qui étaient là, etc. Alors c'est dans l'évangile de Luc, le troisième évangile du Nouveau Testament, que vous retrouverez le plus de détails sur la nativité. Et on apprend au chapitre 2 de l'évangile de Luc que, justement, l'annonce de l'arrivée du Christ se fait par les anges aux bergers. Et les bergers vont donc aller jusqu'à cette étable dans laquelle Marie a accouché. Alors, on appelle cela l'univers pastoral, c'est-à-dire l'univers des bergers. C'est donc dans l'univers pastoral que les anges annoncent la venue du Christ. Il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on retrouve, bien sûr, la tradition du bon berger, bon berger que vous trouvez cette fois-ci dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que les grands patriarches juifs, à la base, sont des bergers. N'oubliez pas que Abel, le fils d'Adam et Ève, celui qui, hélas, a été tué par son frère Caïn, le gentil frère, lui aussi, il est berger. Donc, parmi ces bons bergers, il va y avoir la bonne nouvelle annoncée par les anges et ces bergers vont aller jusqu'à la crèche. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce mot ? Parce que la première des traditions provençales, bien sûr, c'est la crèche. Alors, ne soyez pas trop déçus. La crèche n'est pas provençale à la base, à l'origine. La crèche a été inventée par un saint italien qui est Saint François d'Assise. Mais les provençois ont bien su s'emparer de la tradition, un petit peu comme les Chinois inventent les pâtes et les Italiens développent la tradition culinaire des pâtes. Eh bien, nous, c'est un peu pareil. Les Italiens inventent la crèche et nous, on va pas mal développer cet art de vivre quelque part, de vivre Noël en Provence. Alors, la crèche peut se dire de deux façons en Provençal. Soit la crèche, le mot ressemble au français, il n'est pas terrible. Je vous conseille plutôt le deuxième qui est l'oubélène. Pourquoi l'oubélène ? Parce que le village où est né le Christ, qui s'appelle Bethléem, se dit en Provençal Bethélem. Vous faites sauter la deuxième syllabe, vous faites sauter le T, ça donne bélène. Donc l'oubélène va donner, bien sûr, la crèche. Alors, dans cette crèche, qu'est-ce qu'on y met ? On y met des centons, qui veut dire, bien sûr, les petits saints. Les petits saints personnages. Ne faites pas de mauvais jeux de mots, je vous en prie. Ensuite, eh bien, ces centons vont être mis dans un décor, décor que vous pouvez plus ou moins adapter, en prenant de la mousse en colline, en prenant du papier aluminium pour faire une rivière, une petite cabane en bois pour représenter l'étable, la crèche dans laquelle le Christ naît. Vous vous débrouillez. Toujours est-il qu'autour de cette base évangélique et de cette base de crèche, justement, il y a des centons à ne jamais manquer. Le premier, bien évidemment, c'est le Christ, le petit Jésus, alors généralement représenté sur un peu de paille. Alors, ce Christ, bien sûr, vous ne le mettez que le 25 décembre. N'allez pas le faire naître le 24, le 22 ou même avant le 12, le jour où vous faites la crèche de Noël ou un autre jour. À côté de lui, bien sûr, les parents, la Vierge Marie d'un côté, et le Père putatif, c'est-à-dire officiel, mais à ne pas oublier qu'en théologie chrétienne, le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, à côté, vous avez Joseph, donc Marie-Joseph. Ensuite, vous avez les deux animaux qui vont chauffer par leur haleine le Christ, c'est-à-dire l'âne et le bœuf. Alors, bien sûr, comme c'est un thème pastoral, que c'est une représentation pastorale, c'est-à-dire au milieu des bergers, à ne pas oublier, bien sûr, des centons qui représentent un ou des bergers, avec les moutons qui vont avec. Autre personnage à ne pas manquer, très important, vous allez voir qu'il a une fonction quand même théologique très importante, c'est ce qu'on appelle le Ravie. Louravie, alors vous le verrez généralement, il a les mains comme ça en l'air et le regard souvent tourné vers le ciel. Alors, louravie, c'est ce qu'on appelle aussi le Fada, l'oufada, c'est-à-dire le fou du village. Mais attention, pas le fou furieux, pas le fou méchant, le fou gentil, le fou qui est déjà connecté à une autre réalité transcendantale, au-dessus de notre monde. C'est d'ailleurs pour ça que l'oufada lui va bien, parce que n'oubliez pas que le mot Fada veut dire qui est connecté au monde des fées, la fée, c'est la fade en provençal. Alors, louravie, c'est celui aussi qui est connecté avec cette bonne nouvelle transcendantale qui vient d'arriver. N'oubliez pas que dans la première des béatitudes dans les sermons sur la montagne, Matthieu chapitre 4, sauf erreur de ma part, Eh bien, vous avez cette phrase du Christ qui est « Heureux les pauvres en esprit », qui a été retraduite d'ailleurs dans la Bible de Jérusalem par « Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté ». Toujours est-il qu'il faut un certain dépouillement d'esprit pour recevoir la bonne nouvelle. Ça, je crois que les théologiens sont relativement d'accord là-dessus. Donc, louravie, qui regarde comme ça avec les bras en l'air, il est tout content et il est connecté à une réalité supérieure. On n'est pas loin déjà de certains éléments fondamentaux de la théologie chrétienne. Alors, à côté de ça, c'est intéressant parce que c'est censé être une scène qui se déroule en l'an zéro, officiel. Et puis, vous avez le télescopage ou l'association, si vous voulez, avec des éléments, des gens, des métiers de la Provence qu'on connaissait autant jadis, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, au XVIe, etc. Ça fait que vous allez avoir des centons qui relèvent plus de la vie en Provence dans les temps modernes plutôt que des centons qui représentent des personnages réellement ancrés dans l'Évangile. Alors, vous avez des petits métiers de l'époque. Vous avez, par exemple, le rémouleur. Le rémouleur, c'est celui qui aiguise les ciseaux, les couteaux et qui passe de village en village. De la même façon, vous avez le rétameur, celui qui répare les casseroles, les poils, qu'on appelle en provençal l'estamaire. Vous avez également l'ange bouffareo. Alors, bouffa en provençal, ce n'est pas bouffé. Bouffa, ça veut dire soufflé. C'est celui, généralement, qui souffle dans une trompette, qui annonce quelque chose. Il annonce, généralement, la bonne nouvelle aussi. À côté de ça, vous avez aussi les métiers de base. Vous avez le maire du village. Ça, c'est le pouvoir officiel. Et vous avez aussi le curé. Là, c'est le pouvoir clérical, le pouvoir religieux. À côté de ça, vous avez aussi l'outambourinaire, le joueur de tambourin. Et bien sûr, à ne placer que le jour de l'épiphanie, les rois mages. Donc, ces trois rois qui ont été guidés par une lumière jusqu'à Becléem, jusqu'à la crèche. Voilà, ça, ce sont les fondamentaux. À côté de ça, la Provence va multiplier indéfiniment. Et bien, les centons, une centonnière, un jour, nous avait même dit, lors d'un colloque que l'on avait fait sur Noël, qu'elle avait vu un centon de Zinedine Zidane. Pourquoi pas, après tout, si on estime qu'il y a le télescopage entre une certaine vie provençale, actuelle ou un peu plus ancienne, et le monde de l'Évangile, et bien, on peut faire cohabiter tout cela. La Provence ne s'en prive pas. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la veille de Noël. Ah, la veille de Noël, c'est la fête préférée du papa de Frédéric Mistral. Et Frédéric Mistral nous en parle dans son autobiographie qui s'appelle « Les mémoires et récits ». Et il nous dit que pour lui, son papa, la fête principale, c'était la veille de Noël. Et Mistral en profite pour raconter ce qui se passe le 24 décembre, ensuite au réveillon et ensuite après. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, déjà, tous les gens qui sont employés dans les travaux agricoles et autres, ont leur congé. On leur dit « Maintenant, c'est Noël, repartez chez vous et allez fêter Noël ». Bien sûr, avant de partir, on leur offre diverses choses. Frédéric Mistral se souvient que sa maman offrait diverses choses à manger, aux laboureurs, à un tel, etc. Et ensuite, tout le monde pouvait partir. Alors, dans la tradition de Noël provençal, il y a ce qu'on appelle « le caccio fio ». Traduction « Caccia », ça veut dire « écrasé » en provençal. Et « le fio », c'est le feu. Littéralement, « l'écrase-feu ». Alors, c'est quoi l'écrase-feu ? Eh bien, c'est une énorme bûche d'un arbre qu'on est allé scier quelque part dans le jardin, en colline ou autre. Ça doit toujours être un arbre fruitier. Et cette énorme bûche va être portée par les hommes de la famille en rang d'âge, du plus aîné au plus jeune. Ces hommes de la famille vont rentrer avec la bûche dans la salle à manger, vont faire trois fois le tour. Ils vont se mettre devant la cheminée. Là, le plus âgé de la famille, l'ancien, l'aïeul, va bénir le tronc d'arbre, la bûche, avec une fiole de vin cuit. Et ensuite, la bûche va être jetée sur le feu et l'écraser. Alors, elle est censée, cette bûche, tenir du 24 décembre jusqu'au 1er janvier, dans ce qu'on appelle le boudin. Bon, et c'est pas dit que la bûche soit assez volumineuse, assez imposante pour tenir. Néanmoins, l'idée est là. On doit, en fait, faire chauffer la maison avec cette bûche qui est une sorte de bûche, quelque part, sacrée. Alors, Mistral va en profiter aussi pour nous raconter, bien sûr, ce qu'on appelle le gros soupa, c'est-à-dire le gros souper. Le souper de réveillon. Avant, évidemment, qu'on se réjouisse de la venue du Christ, on va surtout fêter avec une bonne nourriture. Cet événement qui, je le rappelle, s'appelle la Bonne Nouvelle. Alors là, vous allez voir passer, eh bien, ce qu'il appelle les plats sacramentaux, les plats sacrés. Alors, vous avez, eh bien, la morue frite, le céleri à la poivrade. Alors, ce texte est très facile à trouver. Vous en trouverez à la fois la version provençale sur le site du Ciel d'Ocque, ou la version française sur des sites de téléchargement gratuits aussi, parce que les mémoires et récits s'y trouvent. Voilà, donc, Mistral va nous parler de l'ensemble de ce qui se fait, de ce qui se mange, les escargots, etc. Sans oublier, bien sûr, les traditions. Parmi ces traditions, il y a les 13 desserts. Alors, pourquoi 13 ? Bien sûr, ça semble évident. C'est les 12 apôtres et le Christ. Et pourquoi, sur la table, il y a 3 nappes blanches, bien sûr, pour représenter la nativité, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Voilà, ça, c'est le côté à la maison. Maintenant, à l'église, qu'est-ce qui se passe ? La messe de minuit en Provence. Alors, beaucoup d'auteurs en ont parlé, Alphonse Daudet, Frédéric Mistral et d'autres, mais il faut savoir qu'à Noël, depuis longtemps, au moins depuis le XVIe siècle, on chante des chants de Noël qu'on appelle tout simplement des nouvées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, nouvée ? Ça veut dire simplement Noël. Alors, vous trouverez des Noëls au XVIe siècle. Déjà, on en a retrouvé, notamment dans ce qu'on appelle les Noëls de Notre-Dame-des-Dons, à Avignon. Mais surtout, il y a un siècle où il va y avoir un auteur particulièrement doué pour écrire des Noëls. Il s'appelle Nicolas Saboli. Voilà, je le prononce à la Provençale. Son nom s'écrit S-A-B-O-L-Y. Alors, ce Nicolas Saboli, il était du Vaucluse, du village de Monteux. Et lui, il en a écrit une quantité. Et c'est dans son réservoir, j'allais dire, de création de Noël qu'on trouve le plus de Noël connu aujourd'hui. Là-dedans, vous avez notamment la Kambo Mephaïmao. Voilà, vous entendez là actuellement la musique. Voilà. Ça, c'est la Kambo Mephaïmao, Boutosela Munchivao. Vous en avez d'autres de sa part. Vous avez l'Ipastoreo en Pachuna Semblade, etc. Alors, on est toujours chez Saboli ou très souvent dans l'univers pastoral. Ce sont les bergers qui vont à la rencontre du Christ. Alors, chose très intéressante, je vous parlais d'associations de télescopage entre l'univers provençal, je veux dire presque actuel, très récent, et l'an zéro. Et bien, les provençaux ne reculent devant rien parce que souvent, on a des scènes où les bergers de Provence ont l'annonciation de la bonne nouvelle par les anges et vont jusqu'à Bethléem. Si vous voyez le trajet, la Provence-Bethléem, ça fait un sacré bout de route. Mais enfin, cette route, vous l'avez compris, c'est une route symbolique, spirituelle. Alors, à côté de cela, toujours dans la représentation de la nativité, vous avez un dernier pan de culture provençale très, très, très important. C'est le théâtre. Le théâtre de Noël. Alors, il y a une quantité de ce qu'on appelle des pastorales, c'est-à-dire des pièces de théâtre qui parlent de l'univers des bergers, mais pas seulement des bergers. Vous allez voir, vous pouvez avoir un meunier, un forgeron ou d'autres personnalités et autres métiers de Provence dans les pastorales. Alors, la thématique, le thème est toujours le même, c'est-à-dire représenter la nativité en Provence. Alors, généralement, ça se termine, les personnages sont devant le Christ, l'adorent, voilà, ils sont heureux que le Messie soit arrivé, etc., etc. Alors, la pastorale, certainement la plus connue et la plus jouée encore de nos jours, c'est ce qu'on appelle la pastorale Morelle. Elle a été écrite par un ouvrier de Marseille qui s'appelait Antoine Morelle. Il a écrit en dialecte marseillais. Et là, vous allez avoir à la fois, bien sûr, le motif évangélique, mais d'autres choses, des chamailles entre mari et une femme, des bergers qui ne veulent pas entendre la bonne nouvelle, etc. Rassurez-vous, il y a toujours à la fin la scène où on est devant l'enfant Jésus et on se félicite de l'arrivée du Messie en Provence. Voilà donc un petit peu à quoi ressemblent les traditions provençales autour de Noël. Un, vous avez bien sûr la crèche. Deux, vous avez le gros soupard et avec les 13 desserts. Vous avez les chants de Noël et vous avez les pastorales. Alors ça, donc, c'est à partir du 24, je vais dire, jusqu'à l'année prochaine, dans ce qu'on a appelé, je vous le répète, le boudin, quand on dit quelqu'un bon boudin, c'est-à-dire la période qui s'échelonne du 24 décembre jusqu'au 1er janvier. Et au 1er janvier, justement, ou juste avant le 1er janvier, on va se souhaiter à l'année prochaine. Et à l'année prochaine, se dit, à l'an Kevin, littéralement, à l'année qui vient, à l'an qui vient. Donc l'année prochaine. Et moi, à mon tour, je vous souhaite à la vidéo prochaine. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501